Salut aujourd'hui on va parler carte bleue alors il s'agit pas de parler de gros fortublaireaux Boursorama, Monabank, ING et compagnie aujourd'hui on va parler banque 4 5.0 avec Revolut et Wirex. Alors Wirex elle aura une vidéo dédiée en avant-première pour ceux qui sont inscrits à la newsletter Langue de Geek. Si c'est pas fait je te conseille de t'inscrire parce que ça te prend 5 secondes pour avoir deux petits mails par mois mais aujourd'hui on va focus sur Revolut qui est un petit peu plus connue. Revolut qui tente de résoudre le problème du virement entre potes une fonction qu'offre fort elle coûte 6 euros à l'achat voire 0 euros. Quand je dis à l'achat c'est qu'il n'y a pas de versement mensuel bien qu'il existe une fonction premium à 8 euros par mois mais je doute que grand monde la souscrive. On a une première approche envers les crypto monnaies. On a surtout des fonctions de conversion entre l'euro, le dollar, la livre sterling et plein d'autres monnaies si tu vas dans des pays chelous en tout cas si tu es un voyageur et si tu fais pas mal d'échanges entre potes la Revolut est vraiment une carte qui est faite pour toi. Il y aura peut-être aussi des fonctionnalités que tu verras pour déléguer ta carte à quelqu'un d'autre avec vraiment un plafond avec la notion de je vais charger 30 euros dedans. Tu prends ta vraie carte bleue actuelle et tu mets 30 euros, 50 euros, 200 euros là dedans et tu sais que tu as un espèce de compte bloqué directement là dedans mais qu'avec ce compte là tu peux faire des virements bancaires instantanés aussi simple qu'un petit texto et ça c'est vraiment cool pour aller voyager à l'étranger, pour faire tes achats en France, pour couper l'addition quand tu es au restaurant entre tes potes, pour faire les courses mutualisées quand tu vas en soirée, bref pour entre 0 et 6 balles parce qu'elle est souvent à 0 euros si tu surveilles des sites comme DealLabs. Je précise que cette vidéo est absolument pas du tout sponsorisée. Je vous en parle juste parce que c'est un produit qui est super cool. Moi je l'ai obtenu gratos donc il n'y a même pas mon nom sur la carte à un salon crypto-monnaie et on sait que la crypto-monnaie va se développer avec l'application Revolut. Donc c'est vraiment des cartes bancaires que ce soit pour la Wirex où elle vous avez carrément 0,5% versé en bitcoin à chaque fois que vous faites des achats en euros ou cette Revolut qui sont couplés à une application mobile. C'est à dire que l'un va pas vraiment sans l'autre. Il reste qu'il faut un code de carte bleue traditionnelle à quatre chiffres. Quand vous faites des paiements supérieurs à 30 euros ou que vous avez désactivé le paiement par sans contact puisque par sans contact il n'y a pas besoin de ce petit code à quatre chiffres. Mais vous pouvez désactiver le sans contact à l'aide de l'application mobile. Vous pouvez verrouiller les cartes à distance si vous les avez déléguées à votre ado qui vous les a paumées en allant faire les courses ou en voyage de classe ou je ne sais où. Bref plein de nouvelles applications super sympas. Je ne doute pas que nos vieilles banques pourries traditionnelles vous sortent la même chose dans 3-4 ans en vous sortant que c'est elles qui l'ont inventé. Avec Revolut vous allez dans votre liste de contacts téléphoniques vous allez découvrir un petit peu comme Whatsapp la première fois quand vous le lancez qu'en fait tout le monde est sur Whatsapp. Eh bien Revolut vous allez découvrir des dizaines et des dizaines de personnes qui finalement en ont déjà. Eh bien il suffit de cliquer dessus vous pouvez leur mettre un petit message d'ailleurs qui accompagne le virement. Vous mettez 2 euros, 20 euros, 50 euros, vous faites envoyer et c'est fini. Quelques secondes après il reçoit le message ainsi que la somme qu'il peut directement dépenser avec sa carte bleue. Donc la carte bleue fait couple avec l'application mobile qui au passage est très bien faite et très simple à utiliser. Notez que vous pouvez également disposer d'un IBAN RIB pour faire des virements bancaires directement dans votre compte Revolut. Notez que vous pouvez échanger des euros contre des livres sterling, des dollars si vous êtes à l'étranger avec des frais complètement ridicule, vous pouvez même vous initier à la crypto monnaie. Pourquoi je dis initier ? Parce que vous pouvez aller échanger des euros ou ce que vous voulez contre des bitcoins, des ethereum, des litecoins très simplement en deux petits clics mais vous ne pouvez pas les sortir de votre compte Revolut. Donc c'est très simple pour faire la démo à Oncle René le dimanche midi à table sur t'as vu je prends 10 euros, je fais un clic et j'ai acheté du bitcoin. Super mais pour l'instant les fonctions vers la crypto monnaie sont plus que limitées mais ça pourra faire une première expérience de premier achat de bitcoin et ça c'est plutôt cool de la part de Revolut et puis un article sur Capital.fr dont je vous mets le lien sur l'article complet de Revolut qui est sur LangueDeGeek.fr nous explique que des fonctions avancées crypto monnaie sont en tout cas en développement avec cette carte bleue. Donc n'hésitez pas à la tester donc encore une fois 6 euros assez souvent mais si vous surveillez des sites comme DealLabs je la vois souvent passer à 0 euros il suffit de mettre un nom, prénom, une petite photo d'une pièce d'identité vous la recevez quelques jours après dans votre boîte postale ça c'est valable pour toutes les cartes bleues comme ça qu'elles soient N26 ou la Wirex spéciale. Crypto vous avez une autre fonction qui est cool qui est un petit peu le coffre fort le vault ils appellent ça ça vous permet en fait de faire un arrondi j'ai vu ça dans certaines grandes surfaces ou certains fast food si vous payez je sais pas 9 euros 70 un achat les 30 centimes ça va vous les mettre de côté dans un espèce de sous-compte donc un compte coffre-fort et ça vous permet pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à mettre quelques euros de côté mensuellement à mettre je sais pas au bout de un mois vous allez voir dans votre coffre-fort et bien il y aura 10 ou 15 euros qui ont été mis à part dans ce petit coffre-fort. Je sais que N26 a plein de fonctions dans ce style là pour faire des espèces de sous-compte pour mettre de l'argent de côté sans aller créer un débile de livret A qui rapporte absolument rien je vous rappelle que le livret A passera en 2020 à 0,5% autant dire rien du tout bref ce sera tout pour aujourd'hui la vidéo sur Wirex sera disponible en avant-première pour les abonnés à langedegeek.fr slash newsletter sur lesquels je vous invite à vous abonner en 5 petites secondes le but n'est pas de vous faire du spam vous aurez deux petits mails mensuels pour avoir les vidéos avant les autres quant à moi je vous dis à ciao bye bye 1